Les travaux de réhabilitation de l'avenir Taïwan, entrepris depuis neuf mois, sont en phase de finition. C'est l'une des voiles les plus fréquentés de la capitale située entre la commune du 7e et celle du 8e arrondissement. En cette journée de samedi, le ministre des infrastructures et des transports, Abdurrahman Moukhtar Mahamad, accompagné des autorités communales, a fait une descente sur les chantiers pour constater les travaux d'assainissement, de construction de dalles et de couches de béton bitumineux. C'est une très ancienne route qui a connu beaucoup de dégradations et d'infiltrations d'eau. Donc on a purgé beaucoup de terres impropres. C'est autour de 22 000 mètres qu'à peu près. Bien que les travaux soient exécutés selon les clauses du contrat, néanmoins de retouches restent à faire. Avec le revêtement, ça ne va pas prendre plus de deux semaines. Le revêtement, ça a commencé également à poser les candelabres. Et donc quand on est en cette phase de définition, je pense que le délai peut peut-être même finir quelques jours avant. Pour le ministre Abdurrahman Moukhtar Mahamad, la vie d'une voix dépend de son entretien. Le chef de l'État a donné des instructions bien fermes pour reprendre avec les travaux de l'assainissement en début de fin d'hivernage, en septembre. Donc on est en train de se préparer et c'est toujours la même entreprise qui est en train de se préparer pour d'abord, avant de faire les caniveaux pour l'assainissement, il y a également des pavés pour des marches piétonnes de 2,50 mètres de chaque côté. Cette avenue à double voie, réhabilité et longue de 7 kilomètres. Les travaux de la réhabilitation exécutés par l'entreprise chinoise Soji et Coq ont coûté à l'État tchadien plus de 9 milliards de francs CFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !